Je viens de terminer, dans La sueur et l'angoisse, un roman d'anticipation bien plus qu'une utopie. Il y est question de l'état du monde dans le prochain siècle, livré à de grands états totalitaires luttant pour l'hégémonie planétaire et exerçant un contrôle absolu sur leur population. Paix et Félicité Considérée comme l'une des quatre principales dystopies du XXe siècle avec Nous autres, Le Meilleur des Mondes et 1984, Kalokaïd est sûrement le moins connu des quatre. Il est donc normal qu'après avoir parlé de Nous autres dans un épisode précédent, je passe au cas très intéressant de Kalokaïd. Ce roman d'anticipation suit Léo Kahl, camarade soldat de l'état mondial, chimiste, et qui vient d'inventer une substance appelée Kalokaïd. Sorte de sérum de vérité, la Kalokaïd pousse toute personne soumise à une injection à dire absolument tout ce qu'elle pense, sans filtre. Et elle pourra donc permettre à l'état de débusquer les criminels et les traîtres jusque dans leurs esprits. Les paroles et les actions naissent des sentiments et des pensées. Comment les individus pourraient-ils encore les garder pour eux ? Chaque camarade soldat n'est-il pas la propriété de l'état ? Dès lors, à qui d'autre que l'état ces sentiments pourraient-ils appartenir ? Il n'était jusqu'à présent pas possible de les contrôler, mais nous aurons désormais le moyen d'y parvenir. Dans l'état mondial de Kalokaïd, la société est organisée entièrement autour de la guerre contre ses ennemis de l'état voisin. Chaque citoyen n'est pas un citoyen, mais un camarade soldat. Et l'un de ses rôles est d'assurer la protection des autres camarades soldats et de l'état en détectant les espions de l'ennemi et les traîtres dans son quotidien et dans son travail. Par exemple, les assistantes domestiques doivent faire un rapport sur ce qui se passe dans les foyers, il est très mal vu de parler seul à seul avec quelqu'un parce qu'il n'y a pas de témoin et qu'il pourrait donc être soupçonné de comploter contre l'état, et surtout… Sur le mur, côte à côte, veillait l'œil et l'oreille de la police, aussi efficace dans l'obscurité qu'en pleine lumière. Nul ne pouvait nier leur utilité. Quel nid de conspiration ou d'espionnage pourrait devenir les champs parentales autrement ? D'autant qu'elles servaient également de pièces de réception. En gros, tout le monde doit surveiller tout le monde, pour la sécurité de tous, et bien sûr, pour la sécurité de l'état. D'ailleurs, selon l'un de ses slogans, « Nul n'est insoupçonnable, votre plus proche relation peut être un traître. » Un état mondial, une guerre perpétuelle, un contrôle total de la population… Dites-moi, ça sentirait pas un petit peu le régime totalitaire, ça ? Et bien pour commencer, sachez que Calocaine date de 1940, soit en pleine seconde guerre mondiale, soit 8 ans après Le Meilleur des Mondes et 8 ans avant 1984. Son autrice, Karin Boy, est une écrivaine et poétesse suédoise qui est malheureusement très peu connue chez nous. Elle écrit donc Calocaine, sous-titré roman du XXIe siècle en 1940. Elle avait été marquée par deux voyages, l'URSS en 1928, soit 3 ans après le début du régime stalinien, et l'Allemagne en 1933, année où Hitler est devenu chancelier. Dans Calocaine, Karin Boy fait référence à l'état du monde et à ses deux régimes tels qu'ils sont en 1940. Elle reprend donc des éléments caractéristiques des régimes totalitaires en général pour sa description de l'état mondial, sans pour autant viser un régime en particulier. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature ? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris, et des chaussures à fermeture éclair. Bon déjà, je vais avoir du mal à définir avec précision ce qu'implique le totalitarisme. C'est un sujet très vaste et très compliqué, donc on va éviter de trop rentrer dans les détails. Pour simplifier, disons ici qu'on parle de régime politique dans lequel le contrôle s'exerce jusque dans les esprits, en passant notamment par l'endoctrinement et la proscription de toute opposition. Vous aurez compris que dans Calocaine, justement, ce contrôle va plus loin, puisque la substance en question permet de faire sauter le dernier verrou, l'esprit de l'individu. Et Léocale ne voit que le bien que sa substance apportera à l'état. Pour lui, comme pour beaucoup d'autres, seuls les traîtres ont quelque chose à cacher. La Calocaine permet tout simplement de les percer à jour. On constate d'ailleurs que cette manière de penser est encouragée par la propagande de l'état. Dans un message adressé par le 7ème bureau de la propagande, on peut lire Seuls ceux qui sont intégralement satisfaits de leur sort n'ont rien à cacher. Démasquer ceux qui ne le sont pas constitue par conséquent une action louable accomplie pour le plus grand bien de l'état. Ce message est diffusé avant l'invention de la Calocaine. Les camarades soldats sont donc de toute façon invités à exposer la totalité de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils sont, ou à le mettre en lumière chez les autres camarades. Et ça dans le but de justifier qu'ils ne sont pas des traîtres. Par extension, ça les pousse à s'auto-censurer, à nier toute réflexion critique qu'ils auraient et qu'ils jugeraient donc comme devant être cachés, ne serait-ce que par honte et peur du rejet par leurs semblables. Sans parler des représailles de l'état bien sûr, mais qui sont implicites. Parce que bien évidemment, l'état ne veut que du bien aux camarades soldats, qui ne sont pas des traîtres. Tu délires, tu peux pas leur enlever le droit d'être des connards. Je sais à quoi tu me fais penser. Un diable déguisé en Père Noël. Le prétexte de la protection de l'état contre l'ennemi et de la sécurité des camarades soldats est véhiculé en permanence par la propagande et par les structures d'organisation de la société. En plus de motiver ces sentiments de suspicion mutuelle qui entretiennent le contrôle de chacun sur soi-même et sur les autres, il permet de justifier énormément de mesures qui vont à l'encontre des libertés individuelles et qui ne passeraient pas sans l'utilisation de cet argument d'autorité. Et ça fait peur. Si nous en venions à découvrir des frises de barbelés en travers de nos rues, ne supporterions-nous pas ces restrictions à notre liberté de mouvement sans rechigner ? Bien sûr que si, car nous saurions que tout ceci est fait pour le bien de l'état, pour stopper ses ennemis. D'après Léo Dyer, qui a réalisé la traduction française la plus récente de Calocaïne et qui est passionnée par l'œuvre de Karine Boy, elle avait, je cite, « la liberté et le respect de l'individu chevillé au corps ». La société qu'elle a imaginée, dans la sueur et l'angoisse comme elle le dit dans une lettre, fait lucidement ressortir ce que le cauchemar totalitaire fait de cette liberté et de ce respect de l'individu et comment il procède. Dans Calocaïne, Karine Boy explore le côté humain, proteste contre ces mécanismes terrifiants qui font qu'il cesse d'être un individu pour ne devenir qu'un rouage de la machine. Tu ne comprends pas. Il reste rien. Ils nous ont pris tout ce qu'il faisait de nous des êtres humains. Il n'y a plus d'horreur. Plus de guerre. Je suis peut-être pas super objective vu que c'est un de mes romans préférés, mais vraiment, je vous recommande de le lire quel que soit l'intérêt que vous portez au genre de la dystopie. En plus, il est bien écrit et facilement trouvable en français, ce qui n'était pas le cas il y a de ça deux ans à peine. Donc allez-y ! Ah et bien sûr, je vous invite à donner votre avis sur Calocaïne en commentaire, à partager cette vidéo et à vous abonner si ça vous a plu. Soyez heureux et à bientôt ! Souhaitez-vous vraiment le chaos et la disharmonie ?